Invité du grand entretien ce matin, le professeur Jean-François Delfraissy. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes depuis deux ans et demi maintenant le président du conseil scientifique et pour encore quelques semaines de très nombreuses questions à vous poser au sujet de cette septième vague de Covid qui touche notre pays. Les réponses à apporter à Omicron et à ses variants BA4, BA5, l'impact sur notre système de santé, la vaccination. Les auditeurs de France Inter vous interpellent au 01 45 24 7000 et via les réseaux sociaux sur franceinter.fr. Jean-François Delfraissy, les derniers chiffres de Santé publique France indiquent 160 000 cas de contamination au Covid en 24 heures, plus 20% sur une semaine. Est-ce qu'on a maintenant atteint le pic de cette septième vague ? C'est difficile encore de chiffrer quand nous aurons le pic parce que les différentes modélisations sont maintenant avec plusieurs points complexes qui font qu'il est difficile de chiffrer le pic. Il y a trop de paramètres maintenant dans les équations pour dire quand est-ce qu'on atteint un pic ? On ne sait plus le dire ? Enfin, on a plus de mal à le dire qu'on ne l'avait il y a quelques mois. Par contre, on a toujours des outils qui permettent de mieux chiffrer l'impact qu'a une vague sur le système de soins. Et c'est finalement ça qui est le plus important. Alors, on a donc, c'est bien lié à un sous-variant de Mitron qui est le BA5 qui est très transmissible, qui n'est pas plus sévère et qui a un peu d'échappement par rapport à un peu plus que les variants BA1 et BA2 initiaux. Donc, il est très transmissible. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a tendance à raisonner avec ce qu'on a connu. Or, on a affaire à un variant qui est beaucoup plus transmissible. Les dernières données suggèrent, il faut le prendre avec précaution, que bien que le chiffre, et je comprends que pour les auditeurs, le chiffre... Enfin, souvenez-vous, en janvier, on a atteint aussi 200 000, 300 000 cas de contamination par jour. Mais les dernières données, à la fois sur le taux de séropositivité, sur un certain nombre de marqueurs précoces, suggèrent qu'il y a une forme de ralentissement qui est en train de se produire en région parisienne, qui a été la région initialement la plus touchée par le variant BA5. La transmission est moins rapide en ce moment ? Ce qui pourrait indiquer qu'on aurait peut-être un pic, en région parisienne en tout cas, qui soit dans la semaine prochaine, qui puisse être atteint. C'est-à-dire qu'on a l'impression, et ce n'est pas seulement vrai, puisqu'on avait les données du Portugal avant, qu'on avait les données également de la Martinique, qu'on avait les données d'autres pays européens, puisqu'on est tous avec cette vague BA5, que la cinétique est en train de baisser, la vitesse d'accélération est en train de baisser. Et donc, voilà, on va avoir un impact sur lequel on pourra revenir sur le système de soins qui va être plutôt fin juillet, mais qui pourrait être maîtrisé. Fin juillet, un impact maîtrisé. Donc, vous nous dites ce matin, Jean-François Delfraissy, le système de santé va tenir ? Alors, pour que les chiffres, on les a, on est à peu près en ce moment à 1 100, 1 200 hospitalisations classiques par jour. Il faut qu'on arrive à, on est arrivé au mois de mars, à en gros 1 800 hospitalisations classiques par jour. Et en janvier, avec BA1, on était plutôt autour de 2 800, 3 000. Donc, vous voyez qu'on va atteindre probablement les 1 800, peut-être même un peu les dépassés, mais c'est un modèle qui, normalement, que l'impact hospitalier doit pouvoir tenir. En plein été, avec les contraintes qu'on sait, la fatigue, le manque de personnel ? Oui, alors c'est l'autre question, c'est-à-dire qu'à niveau égal, on a un système hospitalier qui est fatigué, on le sait, pour toutes les raisons que vous avez indiquées. L'autre point, c'est qu'on va avoir des répartitions qui vont être différentes, c'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup de mouvements de population sur, par exemple, la côte, le Languedoc, le littoral du sud-ouest. Il va y avoir beaucoup de personnes, un virus qui va continuer à circuler, et une offre de soins qui va être faible. Parce qu'il y aura les vacances des soignants, il y aura les soignants qui vont être contaminés. Donc, il va y avoir de la tension. Mais je ne pense pas qu'il y ait autre chose que de la tension. Et normalement, le système de soins va tenir par rapport à cette vague du BA5. Il y a de nombreuses inquiétudes, vous le savez, dans les hôpitaux français. Jean-François Delfraissy, je vous cite le professeur Anan, qui est président du syndicat des médecins réanimateurs, qui explique ce matin dans le journal Le Figaro, on pourrait casser cette vague en remettant le port du masque obligatoire dans les transports et dans les espaces de travail partagés. Ce n'est pas si contraignant et on sait que c'est efficace. Qu'en dites-vous ? Alors, on est plutôt dans le symbolique avec ça. Vous voyez que je suis moi-même avec un masque. Ce n'est pas ce qu'il dit, lui. Je porte le masque. Vous portez le masque le matin, vous ne le portiez pas, je vous ai vu sur d'autres plateaux il y a quelques jours, vous ne le portiez pas ? Oui, je le portais moins en tout cas. Je le porte dans les transports à Paris. En effet, la contrainte de porter le masque n'est pas si majeure que ça. A l'inverse, il faut voir que les mesures qui peuvent être prises maintenant, en termes de précautions, ont un impact au niveau individuel. Elles ont un impact relativement modéré en termes de population. C'est-à-dire que la vague est partie là maintenant et quelles que soient les décisions qui vont être prises, l'impact sur le système de soins sera relativement modéré. Si on remet le masque obligatoire dans les transports, ça n'étalera pas la vague, ça ne décalera pas les arrivées à l'hôpital. Ou très peu. Ça n'a pas d'efficacité. Par contre, ce qui est fondamental, c'est protéger les personnes qui sont les plus à risque. C'est-à-dire, on en revient toujours, qui est hospitalisé ? Qui est hospitalisé ? Ce sont essentiellement des personnes âgées, à risque, et qui ont un niveau de vaccination soit qui est insuffisant, soit qui est relativement ancien. Donc, on en revient aux mesures qui sont les plus efficaces. C'est la protection des personnes les plus âgées et les plus à risque. On va revenir au vaccin, Jean-François Delfraissy, mais juste sur la question du masque. On nous a dit pendant des semaines, pendant des mois, lors des précédentes vagues, il faut absolument mettre le masque. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui pour que ça n'ait pas d'efficacité ? Vous nous dites que ça ne va pas de toute façon freiner les arrivées à l'hôpital. Surtout, je ne dis pas que ça n'a pas d'efficacité. Ça a une efficacité. Mais le discours a changé sur le masque. Bien sûr, mais le discours a changé globalement sur la prise en charge globale de la pandémie. Il n'a changé pas seulement en France, il a changé en Europe, enfin, dans l'ensemble des grandes démocraties européennes qui ont choisi, finalement, cette stratégie de vivre avec le virus, vivre avec les variants. C'est ça qui a changé. Alors, ce qui a changé, c'est qu'on s'aperçoit que finalement, le point important, ce n'est pas tellement de freiner la circulation du virus. Bien sûr qu'il faut essayer de le freiner. Mais que ce n'est pas ça le point d'impact le plus important. Le point d'impact le plus important, c'est le retentissement sur le système de soins et la capacité du système de soins à faire face, finalement, à la prise en charge des plus âgés et des plus fragiles. Donc, le point d'impact fort, c'est protéger les plus anciens et les plus fragiles. Fin juin, moins d'un tiers des personnes éligibles, donc plus de 60 ans et personnes fragiles, avaient reçu leur quatrième dose. Pourquoi ça ne marche pas mieux ? Alors, c'est en train de... Là aussi, c'est en train d'évoluer. Vous parlez de fin juin, mais on observe depuis maintenant 15 jours une réaccélération de la vaccination et de la quatrième dose chez les plus anciens. Il faut voir aussi qu'un certain nombre de plus anciens avaient été touchés par Omicron. Moi, j'en suis un exemple. Par exemple, j'avais eu mes trois doses, j'ai fait Omicron fin mars, donc je n'avais pas jusqu'à maintenant reçu ma quatrième dose. Je l'ai reçue en début de semaine. Et puis, on hésitait, et les autorités sanitaires, mais aussi les scientifiques et les médecins, à finalement, sur la question simple, faut-il avoir cette quatrième dose tout de suite, pour être protégé tout de suite, ou au contraire, attendre pour cette quatrième dose, plutôt le mois de septembre, pour être protégé à l'automne ? C'est une bonne question, ce n'est pas totalement tranché. Néanmoins, on a toute une série d'éléments maintenant pour penser que, d'abord, la vague est là. La quatrième vaccination est active dans un délai de 5 à 7 jours, donc elle est immédiatement efficace. Elle protège quand même un petit peu plus sur l'infection et la transmission, et surtout, elle protège de façon très claire, et c'est massif, contre la survenue de formes sévères et formes graves. Est-ce qu'il fallait lancer cette campagne plus tôt, cette campagne de vaccination ? Écoutez, on peut toujours avoir des regrets, peut-être qu'on aurait pu la démarrer plus tôt, compte tenu de l'hésitation qu'on avait sur quand faut-il avoir la quatrième dose, parce que, de l'autre côté, vous ne me reposez pas la question, mais en me disant, mais est-ce que ces doses, finalement, ne finissent pas par être délétères ? Est-ce qu'il n'y a pas un effet d'habitude par rapport aux doses vaccinales ? Je vous réponds la réponse est non, et on a maintenant des données qui montrent que ces quatrièmes doses, à la fois, sont efficaces, et en termes de répartition et de répertoire de la réponse immunitaire, ne modifient pas notre capacité de réponse immunitaire. Donc, on peut les faire, donc c'est le moment de les faire, donc je conseille aux personnes les plus âgées et les plus fragiles d'avoir leur quatrième vaccination, dès maintenant. Les députés vont examiner ce soir le projet de loi Sécurité Sanitaire, ils ont commencé à en discuter en commission la semaine dernière, les députés du Rassemblement National y ont exprimé leur opposition à cette campagne de vaccination. Je vous cite la députée du Var, Julie Le Chanteux, la vaccination n'empêche pas la contamination, alors pourquoi lancer une campagne pour la quatrième dose alors que le vaccin ne fonctionne pas et surtout n'est pas adapté aux nouveaux variants ? Fin de citation. Qu'en dit le président du Conseil scientifique ? Écoutez, il répond que c'est une prise d'opposition politique, qui n'est pas une prise d'opposition, qui s'appuie sur la science. Donc c'est faux. Donc c'est faux. Donc la vaccination, en effet, là où elle a raison, c'est que ça protège mal contre l'infection et la transmission. Donc si on dit la vaccination n'empêche pas la transmission, c'est juste. Mais par contre, la vaccination protège de façon massive et toutes les données mondiales le montrent contre la survenue de formes sévères et de formes graves. Le deuxième point, c'est que c'est les sujets âgés et fragiles. Il y a une perte au fil du temps, trois mois chez les plus de 80 ans, six mois chez les plus de 60 ans, de cette capacité à protéger contre les formes sévères et les formes graves. Donc dans l'état actuel des connaissances qui peuvent évoluer, eh bien, il faut avoir une quatrième vaccination dans ces cas-là. Ensuite, sur les nouveaux variants, c'est là aussi, c'est faux. On va avoir des nouveaux vaccins à partir de plus tôt le mois d'octobre, des vaccins à Mariana qui sont bivalents, c'est-à-dire qu'ils ont été construits à la fois contre Omicron et contre la souche initiale de Wuhan. Ils auront une efficacité qui sera légèrement supérieure. Ça ne va pas changer fondamentalement la donne, le problème des nouveaux vaccins. Donc tous les auditeurs qui nous écoutent et qui se disent je vais peut-être attendre l'automne et l'arrivée de nouveaux vaccins, vous dites que c'est un mauvais calcul. C'est un mauvais calcul parce qu'il risque d'être beaucoup plus long qu'on ne le prévoit, c'est-à-dire que ça sera des vaccins qui ne seront pas disponibles peut-être avant la mi-octobre ou début novembre. Donc vous voyez qu'il y a un gap à passer. Et deuxièmement, l'efficacité réelle de ces vaccins par rapport aux vaccins actuels pour la protection des formes sévères et des formes graves, elle n'est pas clairement démontrée. Toujours sur ce projet de loi sécurité sanitaire qui est débattu à partir de ce soir, il prévoit, s'il est voté évidemment, la mise en place d'un possible pass sanitaire aux frontières si la situation sanitaire l'exige. Est-ce que c'est selon vous une bonne idée ? Alors, le virus n'a pas de frontières. Du projet de loi, l'idée globale, puisqu'il y a eu un avis du Conseil scientifique sur le sujet, est d'arriver finalement à sortir d'un phénomène de restriction des libertés et d'ouvrir entre guillemets. sont gardés deux éléments pour que le grand public comprenne. Premièrement, l'ensemble des outils pour surveiller l'épidémie et on voit bien qu'on en a besoin de notre discussion de départ sur l'ampleur de la vague BA5. On a bien besoin d'outils pour surveiller, c'est-à-dire le fait d'être testé, etc. Et puis deuxièmement, l'aspect aux frontières, il est lié au fait que si on avait, ce qui n'est pas le cas jusqu'à maintenant, et ce n'est pas l'hypothèse la plus probable, mais un variant avec une mutation importante qui soit plus grave, plus sévère, on peut imaginer que l'idée d'impliquer un pass sanitaire puisse avoir éventuellement une action modérée, temporaire, mais puisse être gardée. L'immense majorité des pays a gardé un pass sanitaire aux frontières. Le texte prévoit que ce pass sanitaire aux frontières, encore une fois, s'il est voté, s'applique pour les trajets entre métropole et outre-mer et plusieurs élus ultramarins dénoncent une stigmatisation. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, moi, le Conseil scientifique a beaucoup, je dirais, réfléchi, parlé et mis des avis sur la situation très particulière de l'outre-mer, qui est une situation plus difficile et on en a bien conscience. On voit bien ce qui vient de se passer en Martinique avec cette vague BA5 particulièrement importante. Elle est en train de démarrer, d'ailleurs, en Guadeloupe. Ce n'est pas fini, l'outre-mer. Pourquoi ? Parce qu'il y a un niveau de vaccination pour des raisons multiples, culturelles, historiques, qui est beaucoup plus faible qu'en métropole. Donc, on se situe avec la situation en outre-mer, avec une situation où ils sont plus fragilisés parce que moins vaccinés et où, inversement, évidemment, les enjeux de voyage et en particulier de la communauté outre-mer qui est en métropole sont relativement importants. Donc, qu'il y ait une surveillance particulière autour de l'outre-mer, à condition qu'elle respecte parfaitement évidemment les droits des citoyens et les droits humains, m'apparaît quand même quelque chose à garder pour les mois qui viennent. Et donc, qu'on implique les trajets entre métropole et outre-mer dans ce pass sanitaire aux frontières. Jean-François Delfraissy, toujours sur ce projet de loi, il ne prévoit pas, en tout cas, il n'y aura plus de possibilité de recours au pass sanitaire, au pass vaccinal, après le 31 juillet. Est-ce qu'on n'est pas en train de se désarmer alors que, vous l'écriviez dans votre dernier avis, la pandémie n'est pas terminée ? Non, la pandémie n'est pas terminée. Ça, c'est un point fondamental. On sait, par contre, beaucoup mieux la gérer. On a les outils pour la gérer entre vaccination, traitement avec le Pax le vide, on sait mieux cibler, je dirais, les populations qui sont les plus à risque. Le virus est dans une capacité d'évolution permanente, entre guillemets, et on voit bien ce qui s'est passé depuis, sur un variant très particulier qui était Omicron, qui fait partie d'une famille qui n'est pas celle des Alpha, Beta, etc., que vous aviez connue, et qui lui-même, à l'intérieur de cette famille, vous voyez comment on passe du B1 au BA5, et avec maintenant, possiblement, un variant indien un peu plus compliqué. Donc, oui, l'épidémie n'est pas finie. Deux, on sait mieux la gérer. Trois, les grandes démocraties occidentales, la France en particulier, mais pas que la France, ont décidé de vivre avec. Donc, c'est ça l'élément nouveau. Donc, de vivre avec parce que nous sommes vaccinés et que l'impact sur le système de soins en raison de la diminution des formes sévères et des formes graves est évidemment plus limité. BA4 et BA5, plus contagieux, mais moins dangereux que les variants précédents. Jean-François Delfraissier, est-ce que ça veut dire que tous les prochains variants seront de ce type-là et qu'on aura à peu près cette même physionomie ? C'est-à-dire qu'on est à l'abri maintenant d'un variant qui serait beaucoup plus mortel que ceux qu'on a connus ? Non, on n'est pas à l'abri. Malheureusement, je préférais vous dire l'inverse. Ce virus va continuer à muter. L'hypothèse la plus probable, c'est qu'il aille vers des mutations au sein d'Omicron de plus en plus transmissibles parce qu'il faut qu'il soit gagnant pour prendre sur le variant précédent. Donc, qu'il ait un gain qui soit plus transmissible. Mais il peut survenir, et on le sait maintenant, des recombinaisons entre les familles de variants et en particulier des recombinaisons entre un variant très transmissible de la famille Omicron et un variant plus sévère de la famille des lettres grecques de l'alphabet. On pensait que ce n'était pas possible et on sait maintenant que c'est possible. Alors, certains de ces variants ont déjà été décrits, n'ont eu aucun impact en termes de santé publique, mais on sait qu'ils existent. Donc, s'ils existent, ça veut dire que nous ne sommes pas totalement à l'abri à l'automne, à l'hiver 2022, eh bien, d'un variant qui serait plus sévère. Les questions des auditeurs de France Inter. Pour vous, Jean-François Delfraissy, au 01 45 24 7000, j'accueille Catherine. Bonjour Catherine. Oui, bonjour. Bonjour, vous nous appelez de Paris. Bonjour professeur. Bonjour madame. Bonjour. Je voudrais vous poser une question délicate. J'ai eu le Covid moi-même en novembre 2021 et je me sers de ma tête. En général, je suis assez contente. Bon, pas trop de soucis. Et je me suis aperçue des séquelles, des séquelles à long terme, puisque c'est novembre 2021, de ce qui s'appelle le cognitif et le neurologique. difficulté de concentration, difficulté de terminer quelque chose, difficulté de réflexion aussi et difficulté des humeurs. Or, je suis une bonne nature, je ne suis généralement pas triste et je voulais savoir pourquoi, pourquoi on en parle si peu de ces séquelles-là et de ces atteintes-là. Alors, je me suis renseignée un petit peu sur Internet, je me suis aperçue qu'effectivement, le virus ne s'arrêtait pas au nez. Il montait un petit peu plus haut. On n'en parle pas souvent. Or, il y a des gens qui ont fait des petits états dépressifs, passagers, et qui pensent que c'est par rapport à leur vie. Or, ce n'est pas forcément par rapport à leur vie. C'est justement par rapport aux séquelles possibles du Covid. Jean-François Delfraissy vous répond, Catherine. Oui, vous avez raison de souligner qu'on n'en parle pas suffisamment. Ça s'appelle, finalement, ça rentre dans le contexte large qu'on appelle les Covid longs, c'est-à-dire des séquelles du Covid, qui est une maladie beaucoup plus systémique, c'est-à-dire qui atteint beaucoup plus que la sphère ORL ou pulmonaire et qui peut atteindre d'autres tissus. Là, il y a des atteintes cardiovasculaires, il y a des atteintes neurologiques, et à l'intérieur des atteintes neurologiques, des petits phénomènes cognitifs qui peuvent survenir. La fréquence de ces Covid longs, elle est difficile à chiffrer. Elle était probablement plus importante avec les premiers variants. Si vous avez été contaminé au mois de novembre 2021, vous avez probablement été contaminé par le variant Delta, c'est-à-dire avant la vague Omicron. Les données récentes que nous avons montrent que ces Covid longs semblent peu survenir après le Covid. une infection par Omicron, alors que globalement 30 millions de Français viennent d'être contaminés là par Omicron. Je vous conseille, il y a maintenant des consultations spécialisées dans chaque, je dirais, pas département, mais région, qui permettent de faire le point. Et je vous conseille, si vous êtes un peu inquiète, d'avoir... Ça relève vraiment d'une consultation un peu spécialisée de gens qui ont l'habitude, qui ont vu les cas, et d'avoir un avis sur le sujet. Question de Paulette sur franceinter.fr. Pour vous, Jean-François Delfraissy, mon mari est immunodéprimé. Il a eu sa quatrième dose en décembre. On se pose la question d'une cinquième dose. Oui, alors il faudrait voir ce que veut dire ce mot immunodéprimé. On estime d'ailleurs en France qu'il y a à peu près 600 000 personnes dites immunodéprimées, soit parce qu'elles sont en insuffisance rénale, dialysées, soit parce qu'elles ont été transplantées, soit parce qu'elles ont une maladie hématologique ou un cancer, d'une chimiothérapie. Ces personnes sont beaucoup plus fragiles que les autres. Elles représentaient au mois de mars 2022 plus de la moitié des personnes en réanimation. C'est un point essentiel. Les assos, en particulier Renalou, insistent beaucoup depuis des mois sur une vision de prise en charge insuffisante autour de ces patients et c'est fondamental. Donc, oui, votre mari peut bénéficier d'une cinquième dose. Il faut voir avec son équipe, s'il est immunodéprimé, il est probablement suivi par une équipe ad hoc, le bon moment pour la faire. Est-ce qu'il doit bénéficier de ce vaccin-là ? Ça dépend de la dernière date qu'il a eue ou d'un nouveau vaccin. Et surtout, surtout, j'insiste, ces patients peuvent bénéficier s'ils sont infectés par un traitement par voie orale qui est le premier antiviral qui a une activité importante. Il réduit de 90% la survenue de formes sévères et formes graves. C'est le Paxlevide. qui est insuffisamment prescrit en France. Jean-François Delfraissy, le conseil scientifique que vous présidez depuis deux ans et demi va disparaître à la fin du mois. Est-ce que c'est bien le moment ? C'est jamais le moment. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est encore là, si je peux dire. C'est qu'à chaque moment où nous avons souhaité, je dirais, laisser la place, eh bien, on a eu un nouveau variant. Ça se posait l'an dernier au mois de juillet avec Delta, puis ensuite au mois de décembre avec l'arrivée d'Omicron. Mais comme je vous l'ai indiqué, je suis relativement optimiste quand même sur la gestion de cette nouvelle vague. Quel est le moment ? Donc il est prévu, il est prévu qu'il y ait une structure un peu différente mais qui remplace le conseil scientifique. Et comme je l'ai indiqué, je souhaite arrêter la présidence du conseil scientifique à la fin juillet. Quel a été le moment le plus fort pour vous de ces deux ans et demi à la tête de ce conseil ? Écoutez, c'est plus de 300 réunions, c'est 85 avis ou notes. J'ai deux moments très forts. Le premier, c'est le 10 avril 2020, alors que nous avions prévu qu'on aurait une diminution de l'impact sur les systèmes de réanimation et qu'on ne l'a eu que le 11 ou le 12 avril et que c'était un moment très difficile. On se demande si on ne s'était pas trompé dans nos... Et puis en fait, non, on ne s'était pas trompé, on s'était trompé d'un jour. Puis le deuxième moment très fort, c'est probablement aussi quand il a fallu prendre, enfin aider les autorités sanitaires à prendre une décision sur le pass sanitaire, d'une part, et deuxièmement, en décembre 2021, quand il est arrivé au Micron, qu'on le savait, enfin qu'on avait des relations avec les Sud-Africains et qu'on a indiqué aux autorités qu'on pensait, qu'on pensait que le système de soins allait tenir en janvier, en février et c'était une décision très importante. Merci à vous, Jean-François Delphrécy, encore pour quelques semaines président du Conseil scientifique avant de retourner au Comité national d'éthique. Merci à vous d'avoir été l'invité ce matin du Grand Entretien de France Inter. Merci à vous, Merci à vous, – Sous-titrage FR 2021